Yep On est parti les amis Tu lance le jeu là ? Je commence le match Faut que je laisse rejoindre la partie Alpha aim Une carte intéressante ça Quelle date nous sommes nous cher Pietro King ? Mesdames et messieurs On se retrouve pour ce deuxième match de la rencontre Entre ici en bleu Bruno Zam Aka BNJ Zastk Ou encore Bruno Meista Qui va donc jouer Thor cette fois-ci Face en haut de la map à Brebis Teril Gagnant du premier match qui mène maintenant à 0 Et qui est en train de jouer aussi Donc Thor également Je suis accompagné évidemment de deux commentateurs de qualité L-Blaze qui participe également à ce tournoi Ainsi que Mark Chapman Aka chien fou Aka because of Pietro never forget Qui est également ici en commentateur Alors mes chers commentateurs Qu'avez-vous à dire sur ce match-up hautement intéressant Thor vs Thor Un match miroir sur Alpha aim Une map très défensive Très très intéressant Nous allons pouvoir voir le skill de ces deux joueurs sur ce dieu Moi j'espère juste que Florian il a appris de ses erreurs du match précédent Et qu'il apprenne que Par exemple les Ulssarques Ça sert à rien de les garder dans un forum C'est plus utile quand on est répartis sur tous les forums Parce qu'en fait c'est pas con du tout C'est bien d'avoir des soldats dans les forums Parce que ça permet d'augmenter l'attaque du forum Pour défendre sa base Mais là il a défendu qu'une seule base Donc je lui conseille que les 11 Ulssarques Il en mette peut-être 3, 3, 3 dans chaque forum Ce serait une manière plus efficiente de se défendre Mais bien sûr ça reste avant Ok on... L'Ussarque de Bruno qui est déjà midlife Ouais effectivement il a du prendre des coups de tour Cette fois-ci il va probablement pas rusher comme il joue au Thor Mais je vois effectivement qu'il aime bien explorer chez l'adversaire d'abord en fait Tandis que Florian explore de manière plus standard C'est à dire faire le tour de sa base déjà pour voir où sont les prochains spots de chasse en fait Florian qui est en train de rapatrier une vache Bruno rapatrié une autre vache Nous sommes donc à égalité sur le nombre de vaches rapatriées Ouais, Bruno avec les 5 vaches L'attention il est palpable Florian aussi Qui gagnera ce match-up de vache ? Quelle est la question ? C'est vrai que les vaches c'est important Ça permet de faire des transitions de meilleure qualité dans les fermes par la suite Comme tu peux rester plus longtemps sur la nourriture Si on compare les améliorations économiques On voit que Bruno a décidé de partir sur chien de chasse Ce qui est effectivement un excellent choix Tandis que Florian est parti sur chien de chasse et pique à cochon Ce qui lui permettra de mieux profiter de toute la chasse de la map Ceci dit comme c'est pas la map la plus high hot non plus Je pense que se priver de pique à cochon c'est pas forcément un désavantage ici Donc c'est peut-être quelque chose auquel Bruno a réfléchi à l'avance Je suis aussi surpris parce que Florian est en train d'explorer la map C'est quelque chose qu'ils n'ont pas réellement fait dans la première partie Donc j'ai l'impression qu'il y en a un qui s'est entraîné entre toi Je pense que les deux joueurs sont définitivement en train de trembler dans leur chaise Là c'est un match très important qui pourrait clôturer cette première rencontre Si Brebis Téril venait à gagner 2-0 Je pense que les deux joueurs vont nous montrer leur meilleur Je pense que Bruno fait déjà un BO qui a l'air beaucoup plus solide que la dernière fois Ce qui me dérange c'est qu'il n'a pas de charabeu sur toutes les ressources Cependant 3 bois, les Dona sur l'or et 7 villageois sur la chasse Ça me ferait beaucoup plus standard Je me demande s'il n'a pas regardé un BO ou s'il n'a pas travaillé quelque chose quand même Tandis que Florian quant à lui fait un BO très standard aussi En utilisant la mine de Thor Bruno qui préfère garder la mine Il perd donc un petit boost économique en early Mais ça lui sera peut-être utile si Florian le menace Il pourra rester dans sa base et utiliser sa mine pour boomer plus tranquillement de manière défensive Florian qui a mis son temple relativement avancé Peut-être qu'il va vouloir sécuriser son 3ème forum tout de suite en fait C'est peut-être pour ça qu'il a décidé de mettre son temple là Tandis que Bruno fait un play plus standard avec le temple à l'intérieur de sa base A part où nous n'avons vu aucune des colonies qui sont du côté de Bruno Je me demande où elle se trouve Bruno a pas encore assez bien Bah Bruno il... J'ai pas l'impression que Bruno c'est un grand explorateur encore Ouais il a pas le centre de Christophe Colomb qui coule à l'intérieur de l'une J'étais persuadé qu'il allait avoir un forum là où il vient d'explorer en fait Sur l'est de la map Mais apparemment le forum doit se trouver au centre Là il se dirige, ouais voilà ok il a trouvé un forum Ça ça doit être probablement son 3ème forum Il doit donc avoir son 2ème forum qui doit être sur la gauche donc sur l'ouest Probablement ici quelque part Pas pas sûr il y a quand même des incontros à droite encore Ouais, oui c'est vrai Je pense que ça c'est le 2ème forum de brebis stériles et ça c'est son 3ème Ça ça doit être le 3ème de Bruno et son 2ème doit être là quelque part je pense Ok, les deux joueurs qui passent à l'âge presque en même temps Oulala, les deux joueurs qui sont au taquet Je pense que les BO ont été plutôt respectés cette fois par rapport à la première game Puisqu'ils passent tous les deux approximativement au même âge Bruno qui continue à produire des villageois Florian qui est bloqué en population Aïe aïe aïe, une première erreur de brebis stériles Il peut pas produire de villageois Bruno va peut-être réussir à prendre un avantage économique Sur Florian ce qui serait inédit D'ailleurs Bruno mène au score C'est la première fois que ça arrive il me semble Puisque dans la game avant brebis stériles a mené au score tout le long Je me demande si Bruno ne se serait pas entraîné entre temps C'est vraiment intéressant Ok, Florian fait quelque chose dont je suis pas extrêmement fan Utiliser les nains pour couper du bois C'est un peu moins efficient que les villageois Mais je sais qu'il aime bien utiliser les nains On est qu'à leur bras sont beaucoup plus courts Ouais mais ça c'est... C'est son esprit humain aussi Il a... Normalement t'es censé traiter équitablement les personnes handicapées et les personnes normales Mais Florian il préfère privilégier les nains déformés Ouais c'est le quota de 30% de nains Il respecte les quotas Bruno qui part sur un deuxième forum Ouais tout à fait ça c'est quelque chose de vraiment intéressant Si Florian utilisait sa Valkyrie il pourrait clairement empêcher ça Mais il est resté trop passif Il a même pas exploré la map avec sa Valkyrie Heureusement en fait que brebis stériles n'en remarque pas ça Parce que ce serait terrible pour Bruno s'il perdait ses Zul's Farc sur ce deuxième forum C'est très audacieux en fait de la part de... Et en tout cas si Bruno arrive à... Si Bruno arrive à le monter Ca va être très dangereux pour Florian Ouais il va pouvoir prendre un avantage économique Et je pense que c'est une bonne chose pour Bruno parce que... En fait c'est un forum qui est assez ouvert Un peu au milieu de la map c'est son troisième forum Donc commencer par prendre celui-là c'est sûrement une bonne idée Ca lui permet de sécuriser d'avance son troisième forum Et de prendre tout de suite une lead économiquement parlant En fait si on regarde les statistiques Economy Ah Bizarrement Bruno est quand même deux villageois en moins que Florian Pourtant Florian avait été bloqué en population pendant un certain temps Ah deux ou un truc comme ça Après deux villageois à ce moment-là de la game c'est pas encore ce qu'il y a de plus grave Il va probablement rattraper ça dès qu'il aura pris ce forum en fait Mais Florian prend aussi un troisième forum Les deux joueurs partent sur la même stratégie en fait Un BO plutôt similaire Le choix des dieux est différent par contre Florian est parti sur Freya Un dieu plus agressif avec le feu de forêt Qui pourrait être utile Il pourrait détruire le temple par exemple ici Tandis Bruno est parti sur la source soignante Il joue plus défensif et il a gardé sa mine dedans Bruno qui repasse devant au score Waouh cette partie est beaucoup plus serrée Est-ce qu'il va utiliser son deuxième forum pour boomer ? C'est ce qu'il devrait faire Florian qui a significativement plus d'armée par contre S'il jouait un peu plus agressif il pourrait mettre Bruno Maesta mal Bruno qui a même pas de caserne en fait encore Il devrait Il est en train d'accrocher Il commence à en faire c'est très bien C'est très bien Il boum les deux formes Ce qu'on peut noter par rapport à la dernière game C'est que Florian garde ses villageois plus au fond de la map Ce qui est plutôt bien par rapport à la dernière fois où il récoltait toutes les ressources au milieu de la map C'était un peu greedy Il commence à explorer maintenant Messieurs Par rapport à ce qu'on peut voir maintenant Qui est-ce que vous estimerez être favori dans ce match-up actuellement ? Je trouve que Bruno zébrouille plutôt pas mal par rapport à la dernière game Il boum sur son autre forum Tandis que Florian n'utilise pas encore le forum qu'il vient de récupérer pour boumer Il va donc être en retard en villageois Et en ce qui concerne les améliorations économiques Justement je suis Moi je suis Enfin si j'étais Bruno je Enfin je serais un peu d'armée quoi La seule chose que j'aurais à dire Faut pas qu'il se laisse surprendre en fait Il lui faut de l'armée pour pas se laisser surprendre par Florian Qui a déjà lui de l'armée C'est ça En revanche Ok Florian a commencé à produire Mais même en améliorations économiques Bruno a plus d'améliorations économiques pour l'instant Que Florian Il va tirer qu'il devrait découvrir le deuxième forum Voilà Florian a... Ah ok Elle a découvert le deuxième forum de Bruno Qui était donc effectivement ici Hum... En fait Florian a déjà le deuxième niveau d'amélioration pour le 1 Il est juste en marche Mais Bruno a déjà le premier niveau d'amélioration pour les formes Mais Bruno a déjà le premier niveau d'amélioration pour les formes Ouais Oui tu veux dire Je serais plutôt confiant dans la position de Bruno Parce que... Il est vraiment très très bien parti je trouve Je trouve aussi qu'il est bien parti Le score est plutôt serré Il est légèrement... Et Florian qui n'est pas un joueur... Et c'est pas un joueur très agressif Si c'est pas un joueur de night game Eh Valkyrie t'es un joueur de night game Ok le raid de Valkyrie ça c'est plutôt bien Ca va embêter Bruno Ca va le forcer à réagir Faut qu'il produise un Hercir Il aurait déjà dû préparer un ou deux Hercir Juste pour contrer l'unité mythique C'est toujours une bonne idée de... Faire un ou deux Hercir Même si on compte pas jouer agressif Juste pour se défendre l'unité mythique gratuite de l'adversaire quoi Parce que c'est pas avec le Hercir qu'il va faire des dégâts Oui il va pas réussir On pourrait pas tuer la Valkyrie quoi Il produit toujours pas d'armée La Valkyrie a déjà tué un villageois S'il en tue maintenant un deuxième Ca lui permet de donner de leur antégeot Avec conséquence Oh il laisse le villageois en vie 1 PV 3 PV Moi j'aurais regardé ses points de vie J'aurais mis une auto attaque de plus Juste pour le terminer C'est dommage On a un Bruno qui euh... Qui ne produit toujours pas d'armée Qui ne produit toujours pas d'armée Ouais Et il a arrêté de produire des villageois pour l'instant de son deuxième forum, ce qui est une erreur. Florian quant à lui qui a pris son troisième forum. Florian maintenant qui boum sur trois forums. Il produit des villageois de trois forums. Alors que Bruno ne boum sur aucun forum. Oh non c'est terrible. Bruno avait fait un super début, mais maintenant il arrête de produire. Voyons voir ses ressources. Peut-être qu'il arrête de produire parce qu'il veut passer à la géorique. C'est la seule explication que je peux voir. Mais je pense pas que c'est... Ah il produit un charabeu du deuxième. Ouais, c'est bien. Il manque un charabeu, ça c'est important. Par contre une caserne suffit pas. Ok, il commence à faire des tours. C'est bien, mais... Le problème c'est qu'en fait, même s'il a fait un super début, il va pas pouvoir tenir face aux trois forums de Florian. Florian qui boum sur trois forums, la partie peut... Ok, Florian qui est bloqué en pop par contre, ça aide un peu Bruno. Florian qui a 85 sur 85. Ouais, par contre Bruno qui est seulement sur 43. En fait, il faut absolument que Bruno reproduise des villageois des deux forums et prenne son troisième. Parce que là, actuellement, si on regarde les éléments post-jeu, ouais, brebis stérile à 48 villageois contre 34 seulement. Donc la différence commence à être énorme. Florian a déjà beaucoup plus de villageois. En fait, c'est dommage parce que Bruno a fait un départ... Ah oui, mais Bruno, en fait, il a pas produit des villageois. Il a arrêté de produire. Ok, il a effectivement passé Xcadip. C'est pour passer à la Jéroïque, ouais. C'est pour ça qu'il a arrêté. Il produit une deuxième caserne. Si maintenant, il recommence à produire tout de suite. C'est ce qu'il fait dès qu'il a passé l'âge, il recommence à produire. Ça pourrait payer. S'il passe plus vite à la Jéroïque, il va peut-être pouvoir mettre la pression sur Florian. Par contre, il faut qu'il fasse gaffe parce que là, au niveau de son troisième forum, là, il est bien protégé. Mais sur les autres côtés, il n'a pas eu de bâtiments qui protègent ses villageois. Oui. Ah, on commence à voir des murs. Sur Alphime, c'est vraiment une bonne idée de mettre des murs. Ici, c'est une excellente idée. Entre les deux forêts, ça permet de bloquer tout ce côté. Moi, j'aimerais bien mettre un petit pan de murs ici également. Ça lui permettra d'avoir une zone entièrement safe et de sécuriser déjà cette mine avancée. Même s'il n'en a pas vraiment besoin puisqu'il a une mine ici. Et encore une mine... Cette mine là est assez safe aussi, s'il prend son autre forum. Il a deux mines safe. Mais c'est bien de sécuriser celle-là déjà avec un mur. Et d'avoir vision sur l'autre. Florian qui a le sigle de la tortue maudite. Ouais. Ok, Florian qui a un manque de nourriture maintenant. En fait, il n'est pas prêt à être passé à la jurique. Comme il boum sur trois forums. Bruno qui est passé à la jurique. Bon, Bruno est bloqué en pop. Et Bruno qui recherche... Bruno, il fait des murs un peu bizarres quand même. Oh, ici ça va. C'est plutôt bien aussi ici entre les deux forêts. C'est une bonne map pour les murs. Le seul problème, c'est que plus Bruno attend, plus on a... Ouais, mais il aurait pu inclure la mine. Non, parce que sinon je pense qu'il inclut la mine. Il y a les soldats de mon frère qui le verraient. Ouais, et il y a une limite aussi. Tu ne peux pas construire les murs trop proches de la mine. Je pense que là, il a fait le maximum. Parce que dès que tu te rapproches ici, tu ne peux plus construire. Tu ne peux pas construire proche des mines. Du moins pas des murs. Il faut qu'il fasse une maison. En fait, Bruno, je dirais que même si économiquement il est moins bon, comme Florian a plus de villageois, il a un avantage maintenant. Puisqu'il a l'âge de week. Donc si j'étais lui, il faudrait qu'il commence à attaquer maintenant. Qu'il profite du fait qu'il a déjà l'âge de week. Qu'il puisse déjà faire des armes de siège, des géantes froids qui sont très très forts. Parce que plus il attend, plus son avantage va s'effondrer face aux trois forums de Florian. Ce qu'il devrait faire maintenant, c'est soit attaquer tout de suite. Soit prendre son troisième forum et boomer très très fort avec les améliorations économiques de la géorique pour rester en avance. Il a des bonnes améliorations économiques. Mais Florian, on a parfaitement autant avec plus de villageois en fait. Florian qui envoie un petit raid pour déconcentrer Bruno. Il sait qu'il n'est pas encore là, j'aurique, qu'il a besoin de gagner du temps pour y passer. Bon ça va parce que vu qu'il y a les tours, il tuera peut-être un ou deux villageois. Mais il perdra probablement toute son arme. Oui. Oh non. Carave. Oh non. Ça c'est une très mauvaise utilisation du pouvoir. Ouais, je pense pas que cette utilisation ait été justifiée. Alors Florian doit être très heureux d'avoir fait gaspiller un pouvoir entier rien qu'avec un raid de 4 cavaliers. Ça c'est vraiment dommage parce que les tours étaient en train de gérer les cavaliers tout seuls, ils auraient rien fait. Et ce pouvoir divin est extrêmement fort en fait. Il aurait pu l'utiliser pour freeze toute l'armée de Florian. Et avec quelques armes de siège, il aurait pu détruire son forum. En fait, idéalement c'est ce qu'il aurait dû faire. Il aurait dû faire juste un tout petit peu d'armée, quelques armes de siège maintenant qu'il a la géorique. Il aurait freeze toute l'armée ici et il aurait pris le forum pendant que son armée de Florian ne puisse strictement rien faire en fait. Après il peut toujours s'en remettre. Oui, il peut s'en remettre mais c'est dommage de gaspiller un pouvoir comme ça. Il peut être pointé le troisième forum là. Parce que Florian est en train de passer à l'âge. Non. Florian est toujours pas proche de passer à l'âge. Il a énormément dehors mais sa macro est pas terrible. 3 800 dehors c'est vraiment mal managé. Je suppose qu'il doit avoir une trentaine de nains sur une seule mine. Je me connaissons. Oui, c'est quoi ça ? Mais what the fuck ? C'est quoi cette économie dégueulasse ? Effectivement c'est 22 nains et 8 villageois sur une seule mine. Les 8 villageois déjà sont absolument pas nécessaires. Il a déjà 4 250 d'or. Il a pas besoin de 8 villageois en plus. Il ferait mieux de mettre 8 villageois sur le bois et... Ou sur la nourriture plutôt. Il aurait déjà pu passer à l'âge. Est-ce que... Ok, Bruno produit des Huls Farc. Je comprends pas pourquoi il produit autant de Huls Farc. Pour l'instant Florian fait la cavalerie donc c'est une bonne idée. Mais maintenant qu'il a l'âge héroïque, j'aurais préféré le voir faire une combinaison de cavalier et de hercyre et en profiter pour attaquer quoi. Au moins il en tire de la value sur sa mine de nain qu'il a utilisé à l'âge héroïque du coup. Même s'il en avait pas vraiment besoin puisqu'il a cette mine qui est plutôt safe et celle-là. Qui devrait être safe s'il prend son forme. Quel est votre pronostic messieurs ? A ce moment-là de la partie, le score est toujours proche. Même si en réalité dès que Florian va passer à l'âge, il va prendre un avantage massif puisqu'il a plus de villageois. Il faudrait que Bruno prenne son troisième forum. Parce qu'il vient de le bloquer en population. Et ça le bloque sur son école de milieu là. Ce mur me paraît un peu inutile. J'aurais préféré que Bruno prenne ce forum et mur tout simplement ici. Quelque part là, entre ces deux forêts. Plutôt que de faire un mur qu'il sépare de son forum avant de le prendre. Un raid de Huls Farc peut-être qu'il essaie d'agresser. Bah ouais, c'est ça le risque. Il se met dans une mauvaise position pour ce forum. Ouais, il offre un... Bon, Florian a pas l'air menaçant pour le prendre, mais... Ok, au moins il se protège des raids, ça c'est plutôt bien. Heureusement que Florian en profite pas. Même si en réalité les cavaliers pourraient probablement passer là derrière en fait. Ouais, j'espère que Bruno a vu ça. Bon, en réalité les cavaliers vont pas faire grand chose à cause de tours, mais... Non, il l'a pas vu. Il devrait juste mettre un petit plan de mur ici. C'est pas de chance que la roche les spawne de cette manière. Parce que Florian va réussir à trouver des kills. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait j'ai peur que... Florian est en train de passer à l'âge, que la game se passe exactement comme la dernière fois. C'est à dire Bruno va être plus solide économiquement que la game précédente. Mais comme Florian est depuis tellement longtemps sur trois forums, il va arriver plutôt à l'âge mythique, même s'il est passé plus tard à l'âge héroïque. Il aura un Ragnarok plus fort, puisqu'il aura plus de villageois. Et il risque de partir sur un Ragnarok plus un Titan et gagner la game comme ça, je pense. Peut-être. Peut-être bien... Beaucoup de coups d'action. Il y a eu le Swarm qui se courent l'un après l'autre. Bruno qui essaie de construire un fort. C'est un endroit un peu random pour placer le fort. J'aurais préféré qu'il mette le fort de la colline ici. Ok, il en a déjà un là. Je l'aurais mis juste devant la mine, pour menacer la base de Florian. Ici, c'est un peu inutile comme fort. Il faudrait juste qu'il mette un plan de mur ici. L'armée de Florian qui arrive. Oh, est-ce que Florian va voler le forum ? Est-ce qu'il a les ressources ? Il a les ressources. Il met un fort de la colline. Ah, c'est pas bon. D'où l'erreur de Bruno. Il aurait dû juste mettre un mur ici, et prendre ce forum beaucoup plus tôt. Maintenant, il va pas pouvoir empêcher ça. Il a pas l'armée pour empêcher ça. Il a pas l'armée, il a pas les ressources. Il a pas l'armée pour empêcher ça. Ouais. Maintenant, on voit que l'économie de Florian prend le dessus, vu qu'il a boomé sur tellement de formes. Ouais, c'est effectivement maintenant que la game commence à snowball en la faveur de... Il y a pas si longtemps que ça, le score était encore proche. Mais dès que Florian est passé à la géoïque, la différence est devenue massive d'un coup. Parce que maintenant, il a également accès aux améliorations économiques que Bruno avait plus tôt. Et on voit la différence de brebis stérile sur 145 pop sur 145, face à seulement 121 de pop pour Bruno. Ah, ok, Bruno qui fait de joie et Carlott. Bruno qui veut prendre le forum, mais trop tard. Ça, c'est bien. En plus, il l'a mis dans le coin de la map. Non, mais Bruno voulait prendre le forum, mais il a voulu le prendre trop tard, et donc il a été denied. Ouais, effectivement. Et il perd une partie de son armée. Il peut pas, Florian, de faire des Huls Varks pures face à la composition de Florian. En fait, il lui faut juste... Florian a pas beaucoup d'air cire, en fait. Il y en a seulement un dans son armée ici. Les géants de glace pourraient défoncer l'armée de Florian. En fait, il faudrait qu'il fasse juste des géants de glace en continu. Quelques armes de siège, quelques cavaliers. Il pourrait reprendre ça. En haut de la map, nous pouvons assister à une exode rurale de toute la population. Ce joueur est un parfait scandale. Il envoie 50 villageois sur une mine. Je sais pas. J'ai pas de mots pour décrire ça. C'est honteux au mieux. Je sais pas. Je pense que Florian a un sévère problème de gestion de ses villageois. Même si, bon, il respecte la règle fondamentale d'en produire autant que possible. Et malheureusement, c'est le fait qu'il fasse ça qui lui donne l'avantage sur Bruno, en fait. Bruno qui a finalement mis un mur ici. En fait, en réalité, je suis presque triste pour Bruno parce que... Il a quand même très très bien commencé. Il a fait des progrès énormes par rapport à la dernière game. Mais, enfin, maintenant, Bruno... Maintenant, Florian commence à embêter ses caravanes. Je sais pas. Mais là, maintenant, ça risque d'être très compliqué, quoi. Est-ce que Florian est en train de passer à l'âge ? Non, il a pas l'air. Il produit encore des villageois. Le Ragnarok, ok. Le Ragnarok de Florian va être monstrueux, en fait. Je pense pas que Bruno pourra le gérer, en fait. Bruno a nettement moins de villageois. Et même s'il a fait des caravanes plus tôt, ce qui peut toujours être bien, surtout si le Ragnarok de Florian échoue, je pense pas qu'il pourra se défendre, en fait. Ouais, et surtout que Bruno a presque fait des murs, mais pas des tours. Donc, les murs, ils serviront à rien quand on le run Ragnarok. Ouais, pour se défendre du Ragnarok, il lui faut des tours partout, il faut qu'il améliore ses murs. Mais le plus important, en fait, ce qui me choque, et qui était peut-être un problème dans la game précédente aussi, c'est le manque d'armée, en fait. Bruno n'a pas d'armée. Son armée se constitue seulement du géant de glace qu'il a eu gratuitement, et des Huls Varks qui sont ici. Il n'a tout simplement pas d'armée, et s'il commence à faire de l'armée, s'il commence à faire de l'armée, il ne pourra pas contenir le flood de Florian, comme Florian a une économie tellement plus forte, il a maintenant le double du score. Le géant de Givre va faire un travail phénoménal ici. Les lanceurs d'âge de Florian vont pas faire grand chose face au géant de Givre. Ok, Bruno qui vient de passer à l'âge mythique, et il vient de mettre Ragnarok. Ok, ça c'est peut-être sa chance. Parce que Florian est aussi en train de passer à l'âge. Si Bruno arrive à faire des dégâts significatifs avant que Florian arrive à l'âge mythique, il a peut-être une chance de retourner à la situation. Avec le Ragnarok, il devrait être en mesure de reprendre son 3ème forum. Seul problème, c'est que je pense pas qu'il va faire assez de dégâts, et dès que Florian va venir sur son Ragnarok, la situation va être très compliquée. Il a plein de soldats qu'il n'utilise pas. Il faut qu'il récupère tous ses villageois. Le souci est, est-ce que Bruno a l'économie pour relancer après le Ragnarok ? Il produit déjà des villageois pour relancer l'économie. Mais en réalité, je suis même pas sûr que son Ragnarok arrive à faire... Non, il y a trop de fort. Son Ragnarok est pas assez fort. Et il a pas assez d'amélioration d'armurie. Il a seulement les armes d'encuivre. Tandis que Florian a bien plus d'amélioration, il me semble. Si je peux trouver une de ses unités. Ouais, il a toutes les améliorations presque. Et Florian vient de mettre son propre Ragnarok. Oh, ça va être catastrophique. Donc, si on regarde les éléments post-jeu. 119 unités villageoises contre seulement 58. Florian a littéralement le double de Ragnarok de Bruno. Le Ragnarok de Bruno a réussi à peine à reprendre ce forum. Tandis que maintenant, le Ragnarok de Florian va arriver, il va être massif. Il va pouvoir profiter des nains qui étaient sur cette mine. Une mine qui est évidemment déjà finie, puisque en deux minutes avec une trentaine de nains, il peut terminer une mine. Je préfère pas savoir combien adore Florian en fait. Il a 2000 en banque et 6767 de nourriture. Ok, Bruno qui a détruit le forum, mais qui se fait chasser maintenant. Et qui a malheureusement, je pense pas l'économie nécessaire pour relancer la production d'armées. D'ailleurs, il produit aucune armée. Il devrait faire des lanceurs de hache en masse maintenant. C'est ce qu'il a besoin pour défendre le Ragnarok. Non. Florian qui utilise pas de ses unités. Il utilise ses unités en haut pour détruire les marchés. Ouais. Mais il reste encore des soldats de Ragnarok dans sa base qu'il utilise pas. Dans le coin en haut. Ouais, oui. Et dans son forum principal. Ouais. Florian qui a fait plein d'améliorations. D'armurie. J'espère que Florian va pas partir sur un titan. C'est pas nécessaire. Il peut floturer la rencontre là-dessus. Florian qui a pas encore utilisé l'armur flammé. Il suffit qu'il utilise l'armur flammé, il va pouvoir raser tout ça. Et il cherche les titans en plus. Au cas où. Je pense pas au cas où. De toute façon, c'est la marque de fabrique de Florian. Ragnarok et titan... Je sais pas si je l'ai déjà vu jouer autrement une partie d'A.J. C'est vrai. Bruno qui commence à faire un fort mais c'est trop tard. Il devrait déjà avoir un mur de tours inspiré d'un commentateur ici présent qui fait ça régulièrement. Ouais, vous savez, les tours, c'est l'avenir. C'est Trump lui-même qui a dit qu'il fallait construire des tours pour séparer le Mexique des Etats-Unis. Bruno qui vient d'abandonner, qui a dit bien joué. Il a raison d'abandonner, malheureusement, il peut pas gérer le Ragnarok de Florian. Florian, il avait encore un armur flammé et il avait encore son feu de forêt. Ainsi qu'un titan. Il n'y a pas grand chose que Bruno puisse faire contre ça. C'est bien joué. C'est bien joué de la part de Florian. Dans l'ensemble, je suis quand même plutôt fier de ce que Bruno a pu faire. Surtout au début de partie, il s'est très bien débrouillé en début. Ce qui est dommage, c'est qu'il a arrêté de produire des villageois et qu'il n'ait pas pris son troisième forum. Il est resté bloqué à 50-58 villageois. Alors qu'en fait, il aurait dû continuer comme il faisait en début de partie. Il ne faut jamais s'arrêter. Votre avis sur le match ? Non, c'était un match intéressant. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il aurait dû prendre le troisième forum plus rapidement aussi Bruno. Oui, c'est juste. Voilà, ça c'était aussi une des erreurs. Le troisième forum, il aurait dû le prendre beaucoup plus tôt. Pour empêcher Florian de s'installer tout près de sa base. Donc voilà, tiens. Oh, ben disappoint, que l'espace il est présenté. D'accord. Déutに c'est une petite discussion contenue.